L'objectif de ce module est de vous permettre de diagnostiquer une luxation congénitale de hanche lors de l'échographie de dépistage à un mois de vie. Nous avons dans le module précédent défini les critères échographiques de la hanche normale. Le fond cotyloïdien doit être inférieur à 6 mm et le delta doit être inférieur à 1,5 mm. Donc, si le fond cotyloïdien est supérieur à 6 mm ou si le delta est supérieur à 1,5 mm lors d'une échographie de dépistage, la hanche est considérée comme pathologique. La cause principale d'augmentation du fond du cotyle est une luxation de hanche. Mais nous verrons que l'analyse des échographies de hanche avec un fond cotyloïdien supérieur à 6 mm fait apparaître deux autres entités. L'épaississement du cartilage pubien ou le bassin asymétrique congénitale. Ces deux diagnostics différentiels seront détaillés dans le module 7. Sur l'image de droite, la mesure du fond cotyloïdien est supérieure à 6 mm sur cette échographie de dépistage. C'est donc une luxation. Tout nourrisson présentant une valeur de fond cotyloïdien supérieure à 6 mm lors d'une échographie de dépistage doit être référée sans délai en consultation orthopédique pédiatrique spécialisée. L'augmentation de la distance pubofémorale suffit donc à poser le diagnostic de hanche pathologique. Nous détaillerons dans le module suivant les critères de gravité de la luxation de hanche. Ainsi, plusieurs situations échographiques se présentent. La tête fémorale est en place dans le cotyle. Le fond cotyloïdien est inférieur à 6 mm. La hanche est normale. La tête fémorale est partiellement sortie du cotyle. Le fond cotyloïdien sera compris entre 6 et 10 mm. La luxation est modérée. La tête fémorale est totalement sortie du cotyle. Le fond cotyloïdien est supérieur à 10 mm. La luxation est sévère. Deux situations se présentent alors. Elle est sévère réductible ou bien elle est sévère irréductible. En cas de luxation modérée, la mesure du fond cotyloïdien est comprise entre 6 et 8 mm. La hanche gauche est normale. Le fond cotyloïdien est mesuré à 4 mm. La hanche droite est luxée. Le fond du cotyle est mesuré à 8 mm. La hanche gauche est normale. Le fond du cotyle est mesuré à 5 mm. La hanche droite est luxée. Le fond du cotyle est mesuré à 7 mm. On remarque bien ici que le défaut de centrage de la tête fémorale droite entraîne une expansion des parties molles du fond du cotyle qui sont hyper écogènes car essentiellement graisseuses. Le cartilage pubien est normal et non modifié en cas de luxation de hanche. A nouveau un autre exemple de luxation modérée. La hanche gauche est normale. Le fond du cotyle est mesuré à 4,5 mm. La hanche droite est luxée. Le fond du cotyle est mesuré à 7,9 mm. L'augmentation du fond cotyle est le fait de l'expansion des parties molles. Le cartilage pubien est inchangé. Voici d'autres exemples de luxation de hanche modérée. Remarquez que la tête fémorale n'apparaît pas au centre de notre socle osseux représenté par le toit osseux du cotyle et le noyau pubien du fait de son déplacement postérosupérieur. En cas de luxation sévère, le fond du cotyle va augmenter et est supérieur à 10 mm. Il peut atteindre 12 à 14 mm. La mesure du fond cotyleoïdien dans cet exemple est mesurée à 12,7 mm. C'est une luxation sévère. Vous remarquerez que la couverture osseuse est diminuée à 44 %. Nous avons vu que la mesure du fond cotyleoïdien augmente avec la sévérité de la luxation. FC augmente également avec l'âge de l'enfant en cas de luxation. Il est important de comprendre que lors de l'échographie de dépistage à 1 mois, la mesure du fond cotyleoïdien sera moins élevée que sur la radiographie au 4e mois en cas de luxation. Tout nourrisson présentant une valeur de fond cotyleoïdien supérieure à 6 mm lors de l'échographie de dépistage doit donc être référé en consultation orthopédique pédiatrique dans la semaine qui permettra de porter le diagnostic final de luxation de hanche. Ainsi, un traitement précoce pourrait être réalisé comme ici par un coussin d'abduction. Le suivi thérapeutique sera abordé dans le module 10. En cas de mesure du fond cotyleoïdien supérieur à 6 mm, il ne faut surtout pas dire « Probable dysplasie de hanche à recontrôler dans 1 mois » Ne pas dire non plus « Probable dysplasie de hanche à contrôler par une radiographie de bassin à 4 mois » Enfin, ne pas dire « Hanche immature à recontrôler dans 1 mois » car on perd du temps thérapeutique qui est précieux pour éviter une prise en charge orthopédique lourde. Le point fort numéro 1 à retenir est que le déplacement postéro supérieur de la tête fémorale est quantifié par la mesure du fond cotyleoïdien. Le point fort numéro 2 est que la mesure du fond cotyleoïdien suffit au dépistage de la luxation de hanche. Le point fort numéro 3, c'est que la découverte d'une augmentation du fond cotyleoïdien supérieur à 6 mm nécessite un avis spécialisé orthopédique pédiatrique dans la semaine.